Musique Moi je suis arrivé en France il y a à peu près 3 ans où je travaillais au Venezuela en tant que producteur culturel dans différents théâtres et dans différents espaces de médiation culturelle. Et en arrivant en France avec le prix du jeune écrivain avec la nouvelle Icar qui avait été publiée chez Boucher Chastel je me suis retrouvé au salon du livre et on m'a proposé alors de passer à la cour des grands. Ils appellent ça, considérant que la nouvelle est comme un genre bâtard par opposition au roman qui est comme un genre noble. Et bien on m'a proposé alors d'écrire un texte un peu plus long. Tout à coup j'ai senti la nécessité presque biologique d'écrire un livre sur le Venezuela sur les métiers que j'avais pu rencontrer que ce soit le ramasseur de canets, que ce soit le vendeur de glace que ce soit le sireur de chaussures mais également certains paysages les samans qui vont de Caracas jusqu'à Maracaibo les forêts de Saint-Esteban le littoral de la Guayra je voulais quelque part rendre hommage au courage discret de toutes les personnes que moi j'avais côtoyées là-bas et également pouvoir réécrire une histoire qui eux semblaient avoir oublié quelque part et qu'on était en train de se réapproprier. Il m'a semblé alors important de venir en France et de voir montrer au public français qu'il existait au Venezuela des grandes personnes qui font des grandes choses. Le livre peut s'inscrire dans cette thématique du monde en mouvement qui est l'emblème de Saint-Malo à mon sens parce que ce n'est pas seulement un voyage d'un personnage à travers d'un pays dans lequel il rencontre plusieurs personnes et qui constitue alors comme une fresque comme une mosaïque de l'identité nationale et alors on peut voir dessous l'idiosyncrasie d'un peuple mais je crois également qu'il y a dans ce mouvement un mouvement qui est beaucoup plus politique il y a une sauvegarde qui est collective et je pense qu'à travers le conte à travers la fable à travers l'histoire d'un homme qui ne sait pas écrire qui apprend à écrire un homme qui porte sur son dos certains voyageurs pour les passer d'une rive à une autre il y a aussi la parabole il y a l'allégorie d'un pays qui lui aussi est en mouvement qui lui est en train de se développer et qui redresse petit à petit la courbe de son dos. Au-delà de la révolution bolivarienne je pense que tout simplement le peuple vénéziolien qui a été longtemps occupé et qui longtemps était sous silence et bien s'est rendu compte qu'il y avait là une histoire à reprendre qu'il y avait un territoire à reconquérir alors quelque part et bien s'il faut trouver un mouvement dans ce livre c'est cette voie donnée au grand silence de notre histoire. Et bien je pense que j'emporterai 100 ans de solitude de Garcia Marque c'est un livre qui m'a provoqué un changement profond à l'intérieur de moi parce que en le lisant je me suis dit c'est donc possible de faire voler un personnage ou de le faire se transformer en mille petits papillons jaunes et c'est donc possible ce n'est pas de la triche et si ça c'est possible alors tout est possible on peut donc transformer un personnage en une statue de bois et je pense que la force de 100 ans de solitude de la même manière que le Don Quichotte ou de la même manière que les mille et une nuits et bien c'est un livre qui change comme la mer qui change comme le ciel à chaque fois qu'on le relit c'est un livre différent.